... 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 Merci. 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 C'est un émulateur modulé, c'est un front-end unique, une interface unique, et chaque émulateur est transformé en un plug-in. Les plug-ins que l'emulateur, le front-end, trouve dans la directory, sont utilisés pour acheter le ROM. En fait, j'ai créé une carte blanche de ROM, de Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 8-bit. Lui, en base à la ROM, te dit que é un émulateur. Il fait sur Play, le fait partir. La belle chose de ce émulateur, c'est que maintenant, à la différence des émulsions précédentes, et que le émulateur, c'est que le émulateur, c'est que les émulsions précédentes, ou les émulateurs, certains ne sont pas en crash, ils ne sont pas en charge, et c'est que maintenant, tu le c'est tout, car l'emulateur est réscrit dans le CPI+. Donc, lui a émulateur s'émulé à chaque émulateur, transformé en un plug-in, comme les codecs audio ou vidéo que tu es à Windows Media Player. C'est un programme pour générer les simples fratales. C'est un programme pour générer les simples fratales. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501